Musique de générique 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 C'est par là on est d'accord Ouais c'est par là Allez on y retourne Attendez vu que j'ai de l'argent Je vais regarder ce qu'ils vendent Les marchands itinérants là Ah bah ils vendent l'iris des neiges Je pourrais fabriquer Des potions Ça fera monter mon niveau d'alchimie Je vais toutes les prendre Merci monsieur Partir voilà Peut-être essaie de parler au deuxième non ? Ils vendent du bois Ils vendent la saule des montagnes Non c'est bon Merci Bon du coup attendez Ça change un peu mes plans ça On va peut-être faire un peu d'alchimie avant de partir Alors oui Alors ça va être la première set d'alchimie Par contre il faut des fioles Ça je m'en rappelais plus Elle en vend Ça va Au prix où ça va se revendre Je l'ésigne pas sur l'achat des trucs Je peux faire 5 remèdes Parce qu'un remède ça se vend 20 Ouais Donc ça va Je gagne 15 d'xp Voilà parfait Du coup là j'ai 10 remèdes sur moi Je vais voir pour en revendre peut-être Parce que là c'est beaucoup trop Finalement j'ai pas été trop gagnant que ça au change Bon on va en garder 6 vous savez quoi Comme ça on reste à 900 Bon on a quand même monté en niveau Monte ton niveau un peu d'alchimiste Ouais encore 5 points et je gagne plus ça Je gagne un niveau C'était pas dégueulasse On va essayer de retrouver du matos ça De toute façon on est allant dans les montagnes là Toi tu vends quoi là ? Ils vont du fer J'en ai besoin du fer J'en ai vraiment besoin Pour faire des armures etc Parce que ça commençait à manquer C'est ce qui me manquait vraiment le plus comme ressource Donc c'est bien qu'on ait pu En acheter là du coup 8 c'est pas dégueu Il y a encore des marchands qui n'eront Oh putain il y a pas mal de marchands là c'est sympa Bon tu vends de la merde J'ai failli faire attaquer Sans le faire exprès Euh non Ils vendaient de la graisse quand même Bon j'en ai pas mal J'ai affronté pas mal de porc la dernière fois Non c'est bon ça va aller Allez on va à l'avant poste Essayer de rentrer dans ces fiches mines Gros de sinistre Donc Je pense que je peux pas miner Bref faut d'abord Leur péter le cul Partre à moi c'est lui Non 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 c'est mort Ça reste des innocents Vous attaquez des innocents Vente d'ordure C'est mort Allez hop Allez Agressivité du chef Qu'est-ce qu'il fait le chef Critique augmenté 30% Ok c'est gérable Donc c'est le braconnier qui va jouer Prums Ok Euh J'ai bien envie Un éboulement Ah il y a des éboulements maintenant Ah c'est nouveau ça Avant il y avait pas J'ai bien envie de lui envoyer le giga chat sur la tronche En fait pour le maintenir Ou du moins C'est ça où j'envoie Reggie Il le tue rapidement Mais Reggie j'ai plus envie de le foutre sur le chef Parce que c'est à qui Après c'est au truand de jouer Ok d'accord Ouais bah le truand Je vais l'envoyer Reggie sur le truand Et il y en a qui veulent faire un backstab On sera déjà bien Et lui bah il va J'aurais bien aimé le mettre avec les autres Parce qu'il va potentiellement se faire laver après par lui là Il se déplace de combien lui Ouais bah après je me bargue en arrière Ouais c'est bon Ça ira Ok Donc Premièrement Gigachad Tu veux aller là Je vais m'attaquer ce mec Je m'attendais pas à ce que tu fasses un critique Mais c'est très bien Ok Non on va On va rester comme ça C'est bon Donc je passe ton tour Voilà Reggie Tu veux attaquer lui Et bam Voilà Petit coup de poing Qui fait absolument dalle que Quoi maintenant Qui backstab des familles là Petit égorgement même si ça suffit pas Bien sûr que ça suffit Ok On est galvanisade Du coup je vais me mettre là-bas pour éviter de me faire agresser Bêtement Ok Donc Liliana tu passes ton tour Il manquait pas grand chose Ouais ok Je peux tirer dessus J'hésite même à lui faire un tir de recul Mais bon Après quoi que Après je vais me reposer de toute manière Donc on s'en fiche Allez hop Comme ça Il va prendre du ralentissement dans le cul Il se déplace de combien maintenant Ouais ok On pourra pas attaquer le grand monde Très bien On passe notre tour J'avais pas vu qu'il attaquerait les deux en fait J'avais pas vu son attaque de merde là Bon très bien Ça va être à qui de jouer encore à lui Ok Oh tu vas l'acheter Rodrigo C'est toi qui l'as commencé Allez hop Oh bah il a le très glorieux Rodrigo Bah c'est assez très bien Liliana bah tu vas m'achever cette ordure Je vais me l'égorger Hop là Et bam Bon je viens de voir qu'elle a égorgé avec le mauvais côté du couteau Bon soit C'est pas très grave Euh ok donc on gagne Ça on gagne un crochet On gagne de l'or Et on va tout réparer Continuer Capitaine ok On peut inspecter Ah Une clef Je suppose que je vais pouvoir Ouvrir le coffre avec la clef Non D'accord D'accord apparemment ça ne marche pas Bon On va parler au capitaine Merci Y'a rien à miner dans cette mine de merde à part ça Bah mais bon faut que je fasse un voleur quoi J'ai pas J'ai pas la ref Faudra que je retourne ici de toute manière Mais les clés là Putain c'est les clés précieuses Mais sans doute Manque le trésor qu'elle scelle Putain je sais pas Où est-ce qu'il faut un coffre pour Non y'a rien d'autre Y'a vraiment pas de ressources J'ai le somme J'ai le somme sur 20 Bon bah tant pis On va essayer de se diriger vers la montagne du coup Faut pas tarder à se reposer Par là ouais Ah ça y est on va se reposer Non 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 j'ai rien Ok Bon bah voilà tout le monde est dans l'attente On va se reposer Bon on va se reposer écoutez Donc là on attend 12 Niveau de danger moyen J'ai 10% de chance vraiment de me faire laver J'ai retourné à côté du Du camp C'est réel quoi Bah là niveau de danger aucun Je préfère Donc 12 maintenant 4 Voilà tout simplement D'action t'arrives aux oreilles du chef des réfugiés Je souhaite vous rencontrer dans le refuge Ok Bon on en gagne de matériaux C'est déjà bien Tac Ah Encore parler Non seulement je suis un combattant repère Mais en plus je me débrouille En artisanat Je ne vois pas ce qu'il pourrait Qu'il pourrait refuser de m'épouser Rappeler au groupe A quel point Il est un être exceptionnel Célébrer sa récite avec le groupe Relation avec les compagnons proches Pro de bonheur Warlord et joueurs 16xplants bricolants Ouais ça va encore L'xplants bricolage je crois On va regarder vite fait Ouais ouais c'est bon On va se Célébrer Rodrigo et Jigachat C'est amélioré D'accord Je ne savais même pas qu'ils avaient des niveaux de relation Ces connards Ouais Apprécie plus 1 D'accord Vos compagnons peuvent entretenir des relations Les uns avec les autres Les interactions entre deux compagnons Vont influencer leurs relations Pouvant aller de la haine à l'amour D'accord Bon bah ok A Jigachat visiblement Ça va avec Rodrigo Il s'apprécie Donc c'est cool Toujours bien ça Ok On va aller vers la montagne Comme j'avais dit Ah il y a une meute fantôme là Putain Ah elle a disparu Parce qu'il fait jour Bon Il y a des prisonniers Qui se battent avec des sangliers là Je veux voir ça J'affronte les sangliers Ou j'affronte les soudards là Les pilleurs Ah Qui choisit de défoncer Les sangliers ou les pilleurs J'aurais tendance à dire les pilleurs Pour plus de loot en fait quoi Parce que les sangliers Bon j'ai déjà du cuir Après ça ferait de la bouffe Ouais Toujours utile la bouffe Bon allez on va affronter les sangliers On aura les alliés là Ah les sangliers nous aident C'est une blague Non allez on va affronter les sangliers C'est ce que ferait toute personne logique On aide les êtres humains quoi D'accord donc ça va être à qui de jouer ? A lui Lui il fait quoi ? Il se déplace Ok il va jusqu'à moi donc je vais peut-être tirer à l'arc mais je vais me barrer peut-être même l'acheter en vrai voilà on est déjà galvanisé ok bah on va passer notre tour je pense il n'y a pas de danger de toute façon je me suis même pas positionné mais je m'en fous clairement et si je peux éviter de prendre des dégâts vêtements franchement je vais pas cracher dessus pas se mentir donc puis je vais le taper je vais le retaper pour me le tuer voilà non on s'enfuit pas je vais reculer avec giga chad on passe d'accord il fait un ciblage de merde en plus ok très bien on va jusqu'ici avec Reggie qu'est-ce qu'il va faire du coup il va attaquer lui bah ouais c'est bon tant qu'il attaque lui je m'en fiche moi il y en a avec l'il y en a je pourrais l'attaquer elle a beaucoup de mouvements l'il y en a c'est ouf nouveau tour on va pas essayer de se mettre dans la zone de merde là ça serait dommage j'attaque avec Reggie derrière bon bah je lui vole le kill écoutez on prend tout et on continue et on attaque les pillards allez hop voilà voilà ça c'est beau hein je vous jure ok donc là giga chad tu vas te mettre sur le corps à corps de ce tordure les autres sont bien placés ouais ça va ça va ça va ah lui il veut l'agro de lui ok on va rester ici dans la bouffe c'est quoi la bouffe mouvement enrique doublé ah bon ça va c'est pas non plus la mort donc toi je vais aller là paf attaque moi ce sous d'art je sais pas si on lui fait un choc à fait oublissant parce que là il va attaquer en fait c'est ça qui m'emmerde ouais c'est bon allez pas désigner sur mes méthodes ça giga chad il perd que deux tu vas te déplacer il fallait marcher dans un piège j'ai pas vu pas mort hein hmm il y a un monde où je le sors avec la torche utilisation restante 6 ouais d'accord c'est ça le délire j'ai un nom d'utilisation après oh vas-y fuck hop là le très vif voilà bam on est galvanisé je vais me déplacer pour pas me faire attaquer très bien il résiste Rodrigo enfin Reggie pardon Reggie par contre toi tu vas être lent sa race c'est chaud dans la bouillasse on va attaquer lui avec son marteau là paf merci non non on va les achever c'est bon Reggie il y a moyen que tu y ailles là ou l'Elyana même dans le dos là tu fais une attaque dans le dos là bien placée ça marchera aussi hein tout aussi bien même allez hop paf du gâteau on va partout pour un et on récupère une bonne armure gigantine de déserteur on la prend ok je vais regarder ça tout de suite montre un peu du coup les trucs ah Billy il a monté de niveau attendez faut que je regarde ça mon petit Bill du coup ah c'est au niveau 5 que tu pourras ah ben là je peux déjà choisir ça ouais bah on va choisir ça déjà poney de 3 porte plus 10 parfait mouvement ouais mouvement des voix j'ai débloqué des points tenir 1 yes ok très bien donc je voulais voir l'armure oui c'est ça alors c'est 12 d'armure ça et ça c'est 1 d'armure par contre j'ai plus de garde plus 12 de garde 6 d'armure 10 de garde ouais c'est bien hein dégâts critiques plus 5 qui peut la porter ouais je vais peut-être prendre giga chat parce que la garde c'est pas dégueu en vrai avoir plus de garde là il prendra moins cher ouais c'est bien pour lui ça ouais c'est cool je perds 15 d'armure au change ouais c'est cool ok donc là la hard je vais peut-être la mettre à quelqu'un d'autre ah Rodrigo qui a toujours son truc de base de merde là voilà hop là parfait et Yannir a un truc où elle a plus de mouvement 10 d'armure c'est bien plus de garde du coup ouais cool et lui 12 bon bah ok c'est bien mis là ça va c'est cool j'ai bien fait de les affronter c'était la bonne opération allez on va monter du coup dans cette montagne on a pas encore exploré ouais là c'est l'inconnu ah y'a une tour ok tour abandonnée ça ça peut être bien comme ça peut être la turbeau merde déjà on va dans la neige là où il y a des neiges ils font quoi eux déjà la purificatrice nous avons été envoyés par hasard pour nettoyer la forêt du nord des rats pestiférés ça dit nous sommes aussi à la recherche d'un homme infecté sans cap pour vous chassé de ses murs oui on l'a tué on va donner du sang infecté ouais et capitaine 600 j'aurais préféré étudier vivant ouais bah pour en prendre auto et nous occuper des rats que le guide vous pas merci pas mal d'accord on les a croisés du coup ils nous ont donné ça d'accord bah très bien plus de volonté à qui je peux le donner ça c'est une babiole ouais bah allez à Reggie il y aura plus de volonté ça sera un peu le meneur le capitaine donc c'est important je pense ok cool et bah c'est très bien tout ça rien là bas attendez je vais peut-être tester le truc là je sais plus comment ça marche en vrai bah non faut être au dessus pour placer un piole il faut pas être en dessous c'est bien ce qui me semblait je voulais vérifier ma théorie 5 d'iris des neiges putain pas mal il y a un camp là c'est normal camp de bûcheron putain y a-t-il quelqu'un bonjour on peut faire du bois inspecter ah ça serait voler merde euh faut vraiment que je trouve un autre mec qui puisse voler parce que je vais devoir revenir dans tous les endroits et pouvoir potentiellement voler des trucs bonjour d'accord bon rien d'intéressant visiblement par contre on peut couper du bois mais je peux pas ok parfait oh y'a des sangliers des loups on va éviter on va éviter on a l'air assez vénère ici plutôt les éviter pour l'instant tout du moins ok ok bon on va aller à la tour abandonner je pense ah putain je me rappelle de cette quête oui oui c'est un mec il faut le ramener vivant au forgeron ça me revient on va se faire agresser par la terre entière ça va être sympa ramasse du champ on va rester cool ça attendez avant de faire cette quête on va se reposer parce que ça va être la turbo merde du mot de danger aucun bah c'est parfait vous savez quoi on va bouffer les carcasses le poisson potentiellement et ouais allez un verre de cidre là on verse la solde paf on se repose c'est nickel on est heureux voilà vos compagnons sont venus aguerris vous pouvez désormais honorer un capitaine ah bah voilà là on progresse Reggie tu vas être le capitaine de l'équipe saute plus 3 hop là obtenez un pour chaque aller dans la zone ouais voilà donc t'es capitaine maintenant stable de stratégie on peut fabriquer maintenant ok parfait bah nickel mon petit Reggie prend déjà du galon ok donc c'est bon on peut quitter on va par là machin là ça va être sympa ah il faut un voleur mais putain c'est pas vrai j'ai pas de voleur je peux pas faudra que je revienne bon d'accord je me suis reposé un peu pour rien pour le coup là enfin non pas pour rien on reviendra de toute manière mais bon il me faut un voleur c'est ça le souci est-ce que j'explore encore cette fichue montagne il y a un campement là-bas je viens de le voir donc bûcheron après ça mène peut-être à un de mes objectifs donc on a tout intérêt à le faire au final on va traverser ce bois pas grave parce qu'il y a toujours les loups dans le coin pas d'accord pas de chance pour lui iris des neiges pas mal on s'est bien refus en iris des neiges là les loups qui se battent ok je crois que c'est là où il y a les ennemis là pas de conneries ouais ah là ils sont beaucoup par contre ça va pas être la même bite mais bon j'ai confiance en moi on va le faire il n'y a pas leur chef j'ai l'impression leur chef il doit se battre dehors là c'est possible donc là c'est qu'on a affaire qu'à des sbires en fait d'accord surtout des roublards marché tu vas te mettre derrière ouais alors c'est les deux truands qui vont jouer en premier d'accord donc on va les engager tous les deux giga chat tu vas engager enfin ou alors reggie peut-être je sais pas c'est une bonne question non non la boue c'est pas bien allez là voilà c'est mieux je préfère un brin comment je m'organise giga chat il a beaucoup de parade en vrai j'ai bien envie qu'il aille au contact ici sans plus tard Reggie pourra faire sa doublette là si les ennemis sont pas trop éloignés l'un de l'autre c'est vrai que j'aurais aimé faire ça dès le début mais bon parce qu'il peut faire deux attaques Reggie s'il le souhaite mais bon faut mettre un ennemi midlife quoi sale souci allez on va engager le monsieur ici on va pas nésigner sur les ressources là ils empoisonnent ça va être un brin chiant ça mais bon ça va le faire très bien j'aurais aimé en fait être avec Reggie là pour pouvoir attaquer les deux faire la doublette avec mon attaque spéciale mais bon faut que je fasse deux attaques d'abord donc non c'est pas très value quoi ah putain fuck comment je peux faire ça voilà ça c'est déjà très bien vas-y attaque moi là on va avoir des réparations j'aurais tellement aimé choper l'archer parce que du coup il va nous tirer dessus bon c'est pas très grave dans l'idée survivra je pense c'est mieux d'en sortir un directement putain il est pas mort cet enfoiré je vais lui mettre un coup de torche voilà je vais me mettre à côté de G je sais pas où je me fous en fait là euh je vais rester là en vrai tac il m'a fait reculer ok il m'a désengagé ce pourri il a attaqué son pote mais pourquoi t'as fait ça il est débile ou quoi ah 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 mais quel trou de balle ok bonsoit très bien bon toi mec euh ouais euh t'es pas le pingouin qui glisse le plus loin j'ai envie de dire pourquoi t'as fait ça quoi il a une portée d'enculé lui c'est un délire j'ai envie de faire une habilité et une visée pas pour le tuer lui en fait paf voilà il est pas encore galvanisé mais bon ça ne saurait tarder il va attaquer Reggie ok Reggie est engagé du coup il gagne on gagne un point bonus c'est parfait ça qu'il joue après là le braconnier ok du coup le braconnier on va t'empêcher de jouer bien sûr paf ça rien de faire un choc affaiblissant sur lui en vrai juste pour le maintenir pour pas qu'il casse les couilles pour qu'il mette une patate là voilà de toute façon il aurait fait un dégât quoi qu'il arrive donc c'est pas non plus le truc le plus grave il y en a toi par contre t'es engagé ouais ok on va te défoncer du coup oh yo il a pas aimé ça tu vas encore moins aimer mon con voilà ça dégage on est galvanisé cette fois si je veux je peux taper avec ma torche mais ouah non ça va le faire donc je peux engager ce mec avec Reggie bam voilà je peux lui faire un coup même allez hop ça dégage on finit on a beaucoup de chance de toucher les potes j'ai plutôt faire ça moi un petit critique cool on gagne un tour c'est parfait nickel allez on prend tout ce matos parfait on gagne un journal de bord rocher tac une balle en boost et on répare pour deux seulement de matériaux bah c'est parfait écoutez on a fait notre quête ok je vais terminer la mission de libérer la tour c'est nickel c'est pareil j'ai pas encore de voleurs faudra vraiment que je m'en fasse un parce que là je rate plein de je rate plein de loot c'est terrible faudra que je refasse tout ramasse du chambre ouais c'est cool le chambre mais bon je passe à côté de loot de toute façon on refait un tour on est pas pressé les loups ils ont défoncé les prisonniers c'est génial ah du fer là j'ai failli le zapper c'est important en plus parfait quoi ça c'est des marchands qu'est-ce qu'il fait ils sont parano ou quoi ils ont fait un dernier retour j'ai pas compris attendez j'ai monté d'un niveau en truc oui ça c'est important en plus d'accord donc ouais limite faudrait que je fasse ça pour apprendre les arcs et tout le merdier après il y a les recettes la saucisse de loup marmiton novice roquille j'ai pas de marmiton la saucisse de loup ah c'est moins cramé qu'avant avant c'était vraiment pété la saucisse de loup ça donnait 8 je crois c'est ouf ok du porc grillé ouais 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 ok sinon en recette qu'est-ce que j'ai les fonds que je peux mettre au poney pour porter plus c'est bien aussi c'est pas dur à faire euh qu'est-ce que je peux faire d'autre ouais bah ça allez on va faire ça ça on aura vraiment les 7 d'apprentis qu'on pourra faire ça sera value montre la map on va vite fait aller chercher le loot là-bas il y a une tanière de rats là mais bon vu qu'elle est pas associée à une quête je vais pas la faire il vaut mieux le faire qu'on s'associe à une quête c'est plus rentable bien sûr le refuge ah c'est chef des réfugiés d'accord ok bon on reviendra plus tard je pense il y a un coffre au-dessus à ouvrir très bien c'est vous qui cassez les couilles à tout le monde en vrai ah bah il y a le boss là Mathias Lund ah bah je vais peut-être je vais peut-être récupérer mon premier pote là attention parce qu'il y a des bandits là bon tu bouges ça c'est des bandits faut se les faire c'est de la saloperie voilà ils sont quand même quatre les pourris casse un peu la tête ça sera lui de jouer derrière ouais ok giga chat tu vas aller derrière est-ce que t'as assez de mouvement pour le choper non t'as pas du tout assez de mouvement pour le choper et toi Reggie non plus bon du coup on va envoyer les lianas pas le choix il y a quelqu'un qui pourra le choper ouais on sait qu'elle sera pas les couilles très bien donc Reggie du coup tu vas choper non c'est plutôt le giga chat qui va aller dans la mêlée tac donc allez c'est parti go elle est là bam voilà non pas besoin c'est bon franchement c'est pas utile l'eliana je vais me choper je peux même jeter une lance si je le souhaite pas mal pas fin ok je le tuerai pas mais bon c'est pas grave il a marché dans un piège je l'avais même pas vu bon soit c'est bien peut-être bien que je l'engage lui en fait là ça laisse la roue libre pour Rodrigo allez on passe giga chat qui est encerclé par contre ça va commencer à appuyer pour son zboub on va essayer de le libérer de là ça va être à lui à jouer après donc j'ai peut-être envie de le sortir maintenant comme ça il nous foutra la paix parfait ouais c'est bon je vais l'achever hop à lésigner nickel c'est à elle de jouer elle a déjà perdu de la vie parce qu'elle s'est fait laver quoi quel dommage je peux pas passer sur le côté ici parce que c'est trop restreint sinon j'aurais pu taper les dents en même temps avec la compétence de Reggie je suis déçu mais genre vraiment déçu j'aurais tellement aimé les laver pour soit j'arriverai pas à le sortir avec Rodrigo en toute manière ce que je fais du coup est-ce que je me désengage avec Jigachad enfin une déviation je vais me désengager c'est pas très grave on se désengage je vais aller là quand même peut-être à lui mais bon c'est pas très grave voilà Jigachad qui prend cher attention parce que là Reggie va faire un putain de carnage parce que là ok je vais attaquer je vais me désengager pas très grave et là je vais faire ça et là les gars vous êtes pas prêts je blam je blam je blam voilà c'est ce que je voulais voir toi tu meurs Reggie qui a sorti tout le monde en un tour c'était magnifique il est en mode furie et on va faire motivation paf Reggie qui a plus d'armure bon ok ça c'est un détail il y a une autre je vais peut-être essayer de me la sortir elle parfait non on se déplace et je vais peut-être faire un égorgement ouais j'ai de quoi faire donc allez c'est parti parfait ça dégage non pas de blessés que des armures pétées ça va j'ai de la chance donc tac tac on récupère tout ce merdier et on se casse parfait donc là par contre on est crevé ouais ça par contre c'était sûr ah j'ai raté de l'iris des neiges au dessus tant pis on va tellement se mettre bien en forgeron parce que j'ai ramassé pas mal de ressources là on peut me reposer là je me ferai pas agresser niveau de danger aucun bah c'est parfait allez on va se faire du pain je crois des champis voilà on gagne des ressources on est heureux tout va bien dans le meilleur des mondes allez on continue par contre ouais je viens de voir aussi j'ai pas fait gaffe à ça bon apparemment on lit mais pas très intéressant le moulin alors c'est là qu'il y a un mec blessé je crois ouais on va prendre le blé bien sûr on pourra faire du pain potentiellement du chanvre du tissu persil du marais un mec qui est mort là un manuel de travail puissant de connaissance c'est très bien ça tissu blé pas mal d'ursources à prendre ici c'était cool tous ces potes là ils sont morts un pauvre mec en vrai là va te soigner on va te recruter bien sûr Akerta Akerta rejoint vos compagnons l'accueil avec joie d'accord ok bah c'est cool c'est déjà une bonne nouvelle Aketh il est niveau 2 c'est un rôdeur donc c'est bien un assassin il est déjà niveau 2 donc c'est cool à chaque fois que Simpity termine son tour à un territoire adjacent on va s'en servir comme l'Elyana de toute manière donc c'est très bien après potentiellement s'il tue également on va peut-être changer je sais pas il est pêcheur lui d'accord c'est pas non plus le truc on va te faire voleur toi de toute façon oui est-ce que j'ai envie qu'il tue ou est-ce que j'ai envie que quand il termine son tour sur un tout cas on va faire s'il tue plutôt ça va peut-être mieux au plan de carrière on va te donner plus de Dex pour commencer on aura vraiment un gros avantage voilà on sera à 10 déjà c'est déjà bien ok bien parfait nouveau compagnon du coup donc Akert c'est cool on va essayer de rentrer du coup maintenant à Tiltren c'est à Stormkart plutôt le nom de la ville je dis qu'il traîne mais ouais c'est pas vraiment qu'il traîne ferme des lund d'accord c'est là qu'il a tué tout le monde le mec c'est là qu'il a pété un câble je vais pas voler un bonjour ouais bah c'est lui qui a pété un câble de toute façon il va falloir tuer malheureusement sur un contrat c'est bien triste ok donc ça voilà à part là c'est pour la quête on va pas le faire pas tout de suite tout du moins je vais d'abord retourner à Stormkrab parce que là j'ai une quête à rendre j'ai pas mal de trucs à rendre d'ailleurs I'm in putain cool ah d'ailleurs oui attendez j'ai ça et puis j'ai aussi ça on va lire également j'aurai deux points de connaissance donc orientation oui on a possibilité de mettre un point sur la carte sens d'inconversation réduit des coûts ça va te verser moins 10% c'est bien aussi ça transport augmenté de 10% on va voir ce qu'on peut faire déjà les fontes j'ai envie de les apprendre parce que ça peut être pratique après plus portée la solde versée après ça peut être cool c'est toujours bien mais le fait de transporter plus de loot après ça va être utile donc ouais je vais prendre ça tac et en tout je vais fabriquer des fontes ouais parfait ok nickel vu qu'il y a une mine écoutez on va pouvoir donner le métier on va te convaincre ouais salut ok la vidéo qui va encore durer 10 ans vous savez quoi donc du coup giga chad on va te faire mineur je pense parce que là oui c'est quand je vais ramasser ça voilà débloquer artisan polyvalent donc toi tu vas faire mineur c'est plus de constit plus de constit avec la mine avec le marmiton mais bon c'est pas grave mineur c'est déjà très bien confirmé ah oui c'est vrai qu'il faut appuyer dans la zone grise ouais pas trop dur non plus ça va j'ai connu pire comme QTE de Seymour minerai de fer allez on fait l'autre filon c'est la partie toujours aussi sympa les mini-jeux je suis déjà devenu mineur apprenti bah bravo ah du sel ah ça aurait été bien de prendre voler oui j'ai pas encore donné le métier à Hackett ouais toi tu vas être voleur pas chier tu passes voleur Hackett personnage à renommer je l'ai pas dit mais oui pouvez-vous les objets chaque vol augmente votre soupçon euh ah ouais ça va être chaud non 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 je vais pas faire ça c'est vraiment chaud on sort je crois que là j'ai plus rien à faire de toute façon regarde mais ouais j'ai tout fouillé oui on est riche en fer etc ok parfait on se casse euh oui ok donc là je vais faire les fermiers m'attaquent pourquoi ils sont bourrés ah j'ai du vin ouais à la rigueur je peux les attaquer ou avoir du cul ou alors je leur fous allez ils sont bourrés ouais cassez-vous c'est bien pas envie d'avoir des emmerdes avec la justice pour des connards pareils quoi c'est bon ça va aller la prison on ira plus tard je sais même plus s'il y a une quête à faire là-bas je sais plus après faudra réexplorer tout parce que maintenant j'ai un voleur donc ça ça va être la vente alors on revient au début du jeu là c'est bon plus qu'à rentrer au bercail à Stormcrap on va s'arrêter à la taverne comme d'habitude à chaque fin de vidéo on s'arrête à la taverne après notre épopée on verra ensemble ce qu'on fait la prochaine fois je valide la quête toujours parler collecter la prime on va consulter voir ce qu'il y a d'autre quand même l'ancien phare ok bah oui go c'est parti tac ok c'est vrai que j'ai pas pensé regarder également pour l'armure 11 de ah pas mal attendez pour un pour les lianop potentiellement c'est pas mal je perds un mouvement non je gagne le même mouvement mais je gagne plus ouais bah on va mettre ça directement et à quête toi je vais mettre ça à quête tu peux pas équiper l'armure légère ah parce que t'as un niveau en dessous des autres c'est ça bon bah on va la garder c'est pas grave tu vas équiper ça en attendant ok bon et bah voilà les amis donc c'est ainsi qu'on va terminer cet épisode donc voilà j'espère que ça vous a plu on a quand même pas mal fait de choses là on a monté de niveau on a pas mal de ressources on va voir comment on la dépense dans le début de l'épisode précédent y'a pas de soucis allez moi en attendant je vous fais des bisous à la prochaine pour une prochaine vidéo allez pensez à vous abonner à liker et partager des bisous tcha portez vous bien salutations ous-titrage ST' 501